Musique Le but du club c'était cette année de faire une première Coupe d'Europe au niveau du club. On est parti à Sheffield, on avait des équipements officiels à demander au niveau des joueurs. On a sollicité le Crédéricole à travers un joueur de chez nous, Christophe Karoff, qui est aussi salarié du Crédéricole. On a pris contact pour refaire un sponsorariat de DEST. Et donc d'avoir l'ensemble des bénévoles qui soient avec une même tenue pour faire au niveau officiel, donc au niveau du club, quelque chose d'intéressant et qui soit valorisant pour le club. Le Crédéricole nous a déjà aidé au niveau des mini-bus qu'on a eu besoin d'acheter aussi. C'est un partenaire qui est, disons, de manière assez constante chez nous. Et donc là, on l'a sollicité en plus cette année pour avoir le logo Crédéricole, mais en plus avec l'emploi et l'handicap qui est intéressant chez eux aussi. Au travers de l'association ECA, Handicap et Emploi au Crédéricole, c'est une association qui promeut tout le handicap et qui permet de développer, de mettre en bonne condition toutes les personnes qui sont en situation de handicap dans l'entreprise. ECA, c'est aussi une association qui permet de promouvoir, de recruter justement des personnes en situation de handicap, que ce soit des étudiants en alternance, des CDD, des CDI, des stages et autres. Le partenariat entre ECA et le partenariat entre Gérard poursuit le partenariat qui a toujours été entre le Crédéricole et le CTH, puisque ça remonte à plus d'une vingtaine d'années, on en parlait tout à l'heure, les relations avec le Crédéricole. Et ça a toujours été quelque chose qui était important pour l'entreprise et de promouvoir des associations, quoi de plus motivant pour tout le monde. Tous les joueurs ont accepté leur handicap. Et donc quand ils sont sur leur travail, ils apportent autant de mobilité, de rapidité, de compétences que n'importe quel salarié valide. Je travaille au Crédéricole depuis 2008. J'ai commencé au service communication, je suis rentré en CDI au service communication. Puis au bout de trois ans, j'ai souhaité évoluer au sein de l'entreprise, parce que le Crédéricole offre cette possibilité. Et donc je suis arrivé au Crédéricole en ligne. Et en parallèle, je peux pratiquer ma passion, qui est le basket en fauteuil roulant. C'est une passion qui m'a pris une vingtaine d'années maintenant. J'ai mis, on va dire, le cul dans le fauteuil. J'ai évolué mon premier panier et ça ne m'a pas quitté depuis. Je me sens vraiment libre et moi-même sur un parquet. Donc je peux vraiment m'exprimer pleinement. Je suis quelqu'un de très niaqueux. Et ça me permet vraiment de complètement m'épanouir dans cette activité. Pour moi, c'est une question d'engagement. À partir du moment où c'est un sport collectif, tu t'engages déjà vis-à-vis d'une équipe. Donc tu dois être là. Tu dois être là aux entraînements. Tu dois être là sur les matchs. C'est comme au travail. À partir du moment où tu signes un contrat avec une entreprise, tu t'engages vis-à-vis de cette entreprise. Et tu dois être là. Donc à 100%, à fond, toujours présent. Le sport, c'est pareil. Cette année, on a la chance d'avoir Eka qui aide mon club, le club Trigo Brandi Sport. C'est un atout, une force qui n'est pas négligeable. Sportivement, ça nous apporte. Au niveau image, ça nous apporte. Puis ça montre vraiment la volonté du Crédéricole et de Eka. de s'investir dans le local et puis surtout dans le monde de l'indicat. Le logo, il est sur le cœur, mais c'est aussi une affaire de cœur. Le logo, il est sur le 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 cœur. Sous-titrage ST' 501